J'avais tellement un bon sujet cette semaine, le «leadership ». Il faut que vous sachiez que quand j'ai un bon sujet, je deviens un peu obsédé. J'attraîne partout mon sujet. J'attraîne dans mon lit la nuit, sous la louche, je le vois dans mon lit, je me promenais avec dehors. Cette semaine, j'étais en train de prendre une marche avec mon sujet, avec mon «leadership ». Vous savez, il y a eu des vents forts à Québec cette semaine. Une bourrasque un peu trop dynamique a emporté mon sujet. Bien entendu, j'ai couru l'affaire, j'ai essayé de rattraper mon «leadership ». J'avais perdu mon «leadership ». Pas de sujet. J'avais un discours à faire. Je ne pouvais pas me désister. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de rien. Je vais faire un discours sur rien du tout. Absolument rien. Est-ce qu'on peut faire un discours sans sujet? Ce n'était pas une vraie question. Je vous pose la vraie question. Est-ce que vous pensez que je suis capable de relever ce défi de faire un discours sur rien? Oui, 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 oui. Parfait. Ça vient de commencer. Je n'ai rien dit encore. J'achète du temps. C'est du pur remplissage. On va commencer à faire des gestes. Je vais tapoter ma tente comme ça avec mon doigt, comme si je vous invitais à réfléchir fort. Je vais ouvrir les bras pour vous montrer que je vous accueille dans mon discours, que je suis ouvert, que je suis presque sur le point de vous faire un gros câlin. Je vais même m'approcher de la caméra. Je vais m'approcher de vous comme si j'allais vous raconter un secret, comme si j'avais une confidence pour vous. Je vais même baisser la voie pour créer un climat intime, un rapprochement. À ce stade-ci, je devrais commencer logiquement à utiliser des mots de façon logique. Tout d'abord. Ensuite. Enfin. En conclusion. Alors donc. Voilà. Sur ce. Pour ce, logiquement, je devrais commencer à aborder des faits. On a besoin des faits solides quand on fait le discours. Pas juste des opinions. Premier fait. fait. La terre est ronde. Il y a des gens qui pensent que la terre n'est pas ronde. C'est un fait. Deuxièmement. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Les Anérindiens étaient là bien avant. C'est un fait. Troisièmement. Justin Trudeau est le fils de Pierre-Elliott Trudeau. Comme on dit parfois, les faits parlent d'eux-mêmes. Maintenant, je vais utiliser un accessoire. Mes lunettes. Comme si j'avais un point important à faire avec ça. Mais en fait, c'est vraiment juste une tentative de diversion. Je vais faire que vous voyez où je veux en venir parce que moi non plus. Maintenant, je vais partager mon écran pour que vous voyez vraiment avec un support visuel les tenants et les aboutissants de mon sujet dans toute son étendue. Voilà. Maintenant, je viens intégrer une citation, ce qui est toujours bon. Une citation pertinente. Aristote disait, la nature a horreur du vide. Alors, bien entendu, en ce moment, votre esprit de travail pourrait essayer de trouver une signification. Est-ce que c'est un blanc de mémoire? Est-ce que c'est une page blanche? Est-ce que c'est une nuit blanche? Prochaine diapositive. Oh! Attention, attention, attention! Code rouge! On passe une chose sérieuse. J'ai des chiffres pour vous. C'est toujours important d'avoir du concret. Je suis né en 1978. Donc, j'ai 42 ans. Là, je fais appel à vos capacités arithmétiques. Si on divise mon âge par deux, qu'est-ce que ça donne? 21. 21! Excellent! Vous êtes bons! Je vous invite à retenir le chiffre 21 parce qu'il va être extrêmement important pour la suite de ma démonstration. Car, en effet, cette année, c'est l'année 2021. Exactement! Coïncidence! Continuons avec des statistiques alarmantes. 78,2 % des répondants. Une proportion importante. 9 Québécois sur 10, une majorité écrasante. 21 milliards de dollars. Un montant faramineux. Ça fait réfléchir. Voici la photo d'un homme qui réfléchit beaucoup. Je ne me demandais pas c'est qui. J'ai fait une recherche sur Google Images Hommes intelligents et c'est ce qui est sorti. Maintenant, avant de terminer, j'aimerais vous présenter des images inspirantes, motivantes, avec des messages en majuscule, avec trop de points d'exclamations et des mots qui n'existent pas. Des images et des messages qui vous donnent envie de vous développer, de prendre soin de votre âme et de votre corps. Maintenant, la fin approche. Pour marquer que la fin approche, je vais ralentir le rythme. Je vais même adopter une voix plus grave pour vraiment marquer qu'on approche un moment crucial. Puis même, je vais prendre une pause là. Maintenant, on en est à la conclusion. Pour que vous n'ayez pas l'impression que j'avais aucune structure, je vais revenir au tout début. Je vais boucler la boucle en faisant référence à des éléments que j'ai mentionnés au début. En même temps, je vais faire un appel à l'action. Si vous vous promenez dans la ville cette semaine et que vous voyez un sujet, que vous voyez un petit leadership égaré qui vous regarde avec des yeux piteux, j'ai perdu mon maître. Bien, s'il vous plaît, ramassez-le. Appelez-moi parce que vraiment, mon leadership me manque et c'est la première et la dernière fois, je vous le jure, que je fais un discours sans sujet. Madame la maître, le cérémonie.